Voici une actualité majeure. La réponse de l'antipape François au dubia de certains pseudocardinos au Vatican II a été rendue publique le 2 octobre 2023. Ils avaient directement posé certaines questions à François, notamment sur les unions homosexuelles et sur la question de savoir si François excluait les pseudobénédictions pour de telles unions. L'antipape François a répondu en enseignant que les pasteurs peuvent décider au cas par cas d'accorder au nom de telles pseudobénédictions. Ainsi, il les a approuvées. Entre autres choses, François a déclaré, citation, « La prudence pastorale doit donc discerner correctement s'il existe des formes de bénédictions demandées par une ou plusieurs personnes qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. En effet, lorsqu'on demande une bénédiction, on exprime une demande d'aide à Dieu, un appel à pouvoir mieux vivre, une confiance en un père qui peut nous aider à mieux vivre. » C'est une approbation claire des relations homosexuelles et des pseudobénédictions pour ces mêmes relations. Quiconque vous dit le contraire est un menteur. On lui a directement demandé s'il devait accorder de telles pseudobénédictions. Et non seulement il ne les exclut pas, mais il les approuve au cas par cas. Il enseigne que c'est à chaque pseudopasteur de discerner s'il doit donner une telle pseudobénédiction. Le fait que François dit aussi que le mariage se déroule uniquement entre un homme et une femme et que de telles bénédictions ne doivent pas être confondus avec le droit du mariage ne veut rien dire. Sa position sur cette question est manifestement hérétique. C'est contraire à l'enseignement dogmatique catholique et à la révélation divine. C'est abominable et scandaleux. C'est juste une preuve évidente de plus qu'il est un hérétique notoire et non le pape. Ceux qui défendent cet antipape non catholique François face à de telles preuves, ou même ceux qui se contentent de défendre sa fausse prétention à la papauté tout en les critiquant, sont des gens perfides. Ce sont des trompeurs qui ne devraient rien commenter. Ils conduisent les gens directement au loup et à une contre-église. Et récemment certains ont dit que malgré tant de problèmes les gens n'ont pas l'autorité pour dire que François n'est pas le pape. Non, ils ont totalement tort, c'est tout le contraire. Vous n'avez aucune autorité pour dire qu'un tel hérétique est membre de l'église, encore moins qu'il est le pape. Chaque catholique a l'autorité et l'obligation de rejeter ceux qui prêchent un faux évangile ou qui ne professent pas la vraie foi. Le même principe est enseigné par beaucoup d'autres, notamment le pape saint Célestin à propos de l'hérétique Nestorius. Ce principe s'applique bien entendu à l'antipape François et à la secte Vatican II. Le choc et la consternation que ressentent les gens face à cette dernière hérésie outrageante et à ce scandale de l'antipape François ne font que prouver davantage que nous avons raison. C'est un autre exemple de ce qui est couvert dans notre vidéo Apocalypse maintenant au Vatican. La secte Vatican II n'est pas l'église catholique, c'est la prostituée de Babylone, la contre-église de la fin des temps. Elle représente le retour de la Rome païenne. L'Apocalypse prédit que lorsque les gens verront la prostituée et la bête sans comprendre ce qui se passe, ils éprouveront le choc, la confusion et la consternation. Nous assistons à l'accomplissement de cette prophétie. La foi catholique est la seule vraie foi. Mais pour être un vrai catholique et être sauvé, il faut être un catholique traditionnel, comme notre travail l'explique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !